bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo alors aujourd'hui je vais vous parler de mes machines donc et puis de l'atelier un petit peu puisque plusieurs d'entre vous en ont fait la demande et puis aussi surtout parce que je suis un traitement en ce moment qui me joue un petit peu des tours et qui m'empêche vraiment de me concentrer ou très très peu de temps en tout cas donc je préfère pas utiliser les machines dans ces conditions on n'est jamais trop prudent avec ces engins là donc voilà c'est aussi pour ça donc bon je vais toujours en ferait toujours un petit peu et puis c'est provisoire je dirais donc voilà et puis je vous montrerai un petit peu à la fin aussi ce que je fais au niveau de mon plutôt du côté professionnel enfin pour le professionnel donc voilà donc on passe par la fraiseuse on commence par là et voilà à tout de suite donc voilà la fraiseuse donc c'est une fraiseuse sagem modèle u2p donc alors je sais pas l'année par contre ça m'embête un petit peu mais bon rien de bien grave donc on commence par là donc là on a toutes les vitesses de broche voilà donc on sélectionne avec les manettes là alors qu'ils vont de ça c'est la petite chose moi qui me fait un peu rire c'est donc de 31,5 tours il doit certainement y avoir une bonne raison mais je sais pas laquelle et puis jusqu'à 1600 donc en grande vitesse là on a grande et petite de l'autre côté là on a la version de broche qui je me suis jamais servi mais je me suis jamais servi on a un peu le même principe au niveau des avances donc de 16 mm minutes jusqu'à 630 voilà donc c'est le même principe de changement petite et grande vitesse également voilà là on a le niveau d'huile donc là c'est une lubrification par aspersion c'est à dire qu'il y a un réservoir là en bas il doit y avoir à peu près 3 litres de mémoire et puis donc il y a une pompe et puis ça vient arroser partout où ça en a besoin donc au niveau de la tête donc là on a deux axes qui peuvent pivoter donc je vous laisse imaginer un peu les façons les multiples façons d'angles possibles on a aussi la descente sensitive ou manuelle enfin je sais pas exactement le terme exact donc voilà qui fait descendre la broche voilà alors ça va pas vite puisque c'est un tour pour un millimètre et un petit vernier là je vais montrer sur une vidéo donc là on a une petite course de 50 mm à peu près pour descendre donc ça c'est bien pratique pour les perçages ou les petites choses un peu délicates voilà donc l'étau qui doit pas être un étau d'origine alors je sais plus où j'avais vu je crois que j'avais vu que c'est un étau du four je sais pas si c'est vrai ou pas ma foi mais bon ça marche bien voilà donc là on a les avances pour le x pour le y et puis pour le z donc les trois sont autorisés les trois on l'avance rapide quand on tire là dessus voilà puis donc les manivelles les verniers donc une division en deux centièmes donc là où il faut un tour à 2 mm 5 fond pour un tour et là c'est 5 mm voilà donc au niveau des courses de mémoire je dois voir 780 ou 770 sur le x 350 pour le y et puis sur la hauteur sur le z ça doit être 450 voilà donc la broche est en sa 40 voilà donc la mise en route de la broche avec le frein si on insiste dessus si on tire de ce côté là donc voilà puis bon pour lui tiens je vais vous montrer avec la mise en route il se fait ici ça asperge donc comme j'ai coupé donc comme toute machine il faut on laisse tourner la machine un petit peu avant de faire des avant de travailler avec ça soit le tour que ce soit la fraiseuse tout ça soit bien lubrifié avant de s'en servir donc on continue bon bah là le diviseur vous avez aperçu dans une vidéo là c'est pas une friteuse c'est mon petit bac à ultrasons carrément super pratique ça faire des carburateurs ou des petites pièces c'est vraiment super voilà donc ensuite d'à côté donc j'ai mon meuble qui est plus dédié fraisage ce que j'ai en bas donc toute une série partie de cônes voilà donc tout du SA40 donc au départ c'est un meuble enfin c'est des entretoises là des qui sont prévus pour du SA50 mais moi je suis en SA40 et puis bon alors il ya un petit peu de un petit peu de jeu mais ça va ça marche tout aussi bien voilà et puis c'est quasi introuvable de toute façon voilà en dessous j'ai un peu de matériel donc j'ai mon coffret de pince ER32 le palpeur 3D que vous connaissez maintenant j'ai une tête lésée Wallopner, je sais pas si je prononce bien UPA4 et puis une tête multiplicatrice ici de vitesse donc x4 donc ça c'est pareil je referai sur des prochaines vidéos je montrerai l'utilisation de ces appareils là et bon bah les tiroirs celui-là on est un peu plus là on est plus sur la métrologie les omettes les petits comparateurs les micromètres tout ce qui est cale filetage et tout ça un petit peu de bouquins voilà les cales au fond précision et puis là j'ai un petit peu de ben voilà des v butées, des vérins là j'ai mes cales parallèles un peu de plaquettes là j'ai de quoi faire des filetages le tarot là j'ai la colle bon bah le dessus du meuble je vous le présente plus là j'ai une petite armoire où je range toute ma visserie j'ai trouvé ça vraiment très pratique petite armoire exprès en fait pour ce genre de petite boîte là donc elle est très peu profonde voilà voilà et voilà ce qui me permet de mettre toutes mes mois de toutes mes boîtes pardon enfin à l'abri de la poussière parce que alors c'était c'était vraiment pénible donc voilà super pratique c'est une j'ai trouvé ça c'est une boîte qui est sur côté de Nancy je crois c'est PRP machine c'est en plus c'est vraiment du bon matos à des prix ma foi relativement correct et puis en plus expédition rapide soignée au contact enfin il y a du suivi derrière donc voilà une bonne boutique là on passe sur le meuble plutôt lui dédié pour le tour donc là je mets mes porte-outils donc c'est les porte-outils goodshop voilà tu reconnaîtras Rémi un petit peu de matériel je pense là j'ai le petit marbre de traçage avec le trusquin voilà ma base magnétique qui me sert à caler mes pièces ça dans la dernière partie de la vidéo sur le moteur à vapeur je l'utilise un petit peu donc voilà rien de bien un sorcier voilà dans cette partie là bah ma foi j'ai mes plaquettes j'ai d'autres porte-outils là-bas avec les porte-molettes voilà l'huile de glissière là j'ai un petit cône Cône Morse 4 avec une pince ER32 puisque j'ai déjà un jeu donc c'est un cône que je viens mettre ici quand des fois je vais mettre une pince sur le tour c'est bien pratique voilà voilà donc ça c'est un vieux meuble par relais vous voyez par relais Grenoble donc voilà on en fait plus des comme ça c'est ma foi bien dommage voilà bon tu vois j'ai encore une tournante, mon drain le pied à coulisse du grand père que je garde précieusement voilà qui est encore tout nickel voilà donc là on passe sur le tour donc voilà le tour alors donc c'est un donc c'est la marque Hermès voilà c'est le modèle New Baby original donc voilà donc c'est c'est la première machine outil que j'ai acheté il y a plus de deux ans, deux ans et demi maintenant donc j'en suis vraiment vraiment content je m'amuse vraiment bien avec ce tour il est super donc puis bon c'est encore du on était encore à l'époque dans le dur, dans le solide, dans le robuste alors là on a la gamme de vitesses donc de 26 tours ou harnais à 1300 tours à la volée donc on change ça ici là on a l'engagement pour le chariot donc d'un sens ou de l'autre là on a la boîte des avances donc là avec les différents pas filetages possibles alors sur ce tour là je peux faire que les pas métriques ma foi, j'ai pas eu à me servir d'autre chose donc je m'en contente tout à fait donc là ça avait été rajouté par l'ancien propriétaire donc mise en route la version, voilà donc le chariot, voilà l'année d'avance, le petit chariot la manette d'engagement de la vis mère pour les filetages et puis donc là c'est mon petit appareil à retomber dans le pas encore grâce à Rémy donc j'ai adapté, alors je sais plus la marque c'est pas du tout la marque Hermès mais bon, il est fait pour une vis mère au pad 6 je ne dis pas de bêtises donc c'est à peu près standard et donc voilà, je l'ai adapté, ça marche très bien et puis de toute façon je ferai une vidéo sur le filetage et puis comme ça on verra l'utilisation de ça qui rend ma foi bien des services donc là voilà, la tourelle Goodshop pour les porte-outils donc la poupée mobile donc j'avais mis, oui, j'avais mis une visu les premiers temps voilà, donc c'est du chinois alors vous ne me verrez pas trop souvent dire du bien de ce qui vient de là-bas mais là, pour le coup, il faut reconnaître que j'en suis vraiment satisfait ça fonctionne, c'est fiable voilà, quoi dire de plus et puis c'est à des prix quand même relativement corrects par rapport à ce qu'on trouve vers chez nous voilà, voilà, et puis j'étais embêté avec la... je ne sais pas si vous allez la voir, j'ai la grande règle le visu qui est ici qui fait tout le nom derrière donc j'étais embêté mais ce n'est pas dû à la fabrication ou etc c'est de ma faute, j'étais trop loin avec mon chariot sans y penser puis du coup, j'ai tout cassé voilà, comme quoi il faut toujours être plus attentif qu'on voudrait donc j'ai changé ça voilà, donc là on a la petite ici qui est fixée et puis je viens de mettre le bras sur le banc qui est plein d'huile excellent ça m'apprendra voilà, bon et puis, donc là, ce tour là, l'ancien propriétaire en fait avait fait deux deux petites astuces qui sont vraiment bien il y a déjà ça donc une super sécurité c'est-à-dire que s'il n'y a pas la clé de mandrin là-dedans, le tour ne marche pas donc démonstration donc là, ça fonctionne si la clé n'est pas dedans, ça ne marche pas et alors, si on le remet il faut réenclencher ça ne se remet pas en route, c'est pas mal aussi voilà, et sinon il y a aussi donc la barre voilà, qu'on voit ici avec un coupe-circuit qu'il avait mis, adapté là voilà, donc qui fonctionne voilà, très bien voilà, très bien et en plus de ça, donc là, je ne vais pas tout démonter mais là, derrière cette tôle là, il y a une grosse poulie sortie de moteur et en fait, dedans, il a fait tout un système avec des patins de freins de vélo et qui viennent, donc avec là, avec ici, qui viennent freiner le tour quand on l'arrête donc, bah tiens, je peux vous montrer aussi voilà, là, je viens appuyer dessus c'est très bien donc c'est, bah c'est relativement efficace malgré que là, je tournais pas à grande vitesse mais malgré tout, non, non, ça fait le job voilà, c'est tout bête, mais ça marche très bien et puis c'est vrai, même sans appuyer sur le frein, j'ai toujours tendance à l'arrêter au pied du coup au lieu de chercher une manette quand on a appris quelque chose, c'est vraiment pratique voilà, donc là, maintenant, bon, la petite scie à ruban donc là, c'est fabriqué, fabrication Taïwan alors, bon, ma foi, c'est pas mal du tout il y a un petit variateur alors, il y a un peu d'amélioration à faire à la première mise en service parce que, bah, rien n'est réglé, rien n'est droit il y a des troubles, mais bon, rien de bien méchant non plus et puis, la seule chose, bah, que j'ai vu, je me suis aperçu c'est que la règle des degrés pour les coupes d'angle qu'est là derrière, bah, est complètement fausse et on doit avoir à degré et demi, je crois, d'écart par rapport à ce qui se fait en vrai, je dirais donc, voilà, mais bon, sinon, c'est pas, voilà, une fois qu'on le sait, c'est pas méchant et puis bon, ça coupe très bien, ça coupe droit, voilà, et puis ça fait des coupes propres quand même donc, non, très, très pratique, voilà bah, ici aussi, j'ai, là au milieu, alors ça, c'est un vieux lit d'hôpital voilà, tout bêtement, j'avais trouvé sur le, sur internet, sur le bon coin voilà, donc, c'est un plateau qui est remis dessus, et puis, ma foi, bah, elle fonctionne toujours et elle est, j'ai toujours la télécommande, là, voilà, montée et descente et puis, bah, c'est vachement pratique pour, bah, je vois, pour motoculteur ou pour des choses ou d'autres, ou, ou bricoler, à hauteur, ça évite d'être, à quatre pattes par terre on sait ce qu'inté le dos et je sais de quoi je parle donc, voilà, et puis, bah, ça va aussi très, très bien pour casser la croûte, voilà, avec les copains et sinon, bah, voilà, donc là, il y a l'établi, un petit peu, un petit peu en chantier un petit outil, un petit peu indispensable là, on a une perceuse sidérique alors, ça, c'est la première machine, j'allais dire, que j'ai eu puisque, bah, c'était la perceuse de mon grand-père voilà, c'est lui qui l'a acheté, alors, il y a des années moi, je l'ai toujours vue, ici donc, voilà, elle fonctionne toujours et puis, bah, voilà, je la garderai, de toute façon alors, c'est un modèle CM2F voilà, alors, j'ai rarement trouvé ce modèle-là en cherchant on en voit plein d'autres, de perceuses sidériques alors, celle-là, j'ai jamais, j'en ai jamais trouvé d'autres voilà, donc, ça, ça avait été modifié à l'époque mais bon, voilà, ça fonctionne voilà, l'éclairage, voilà si, j'avais remis un mandrin, voilà, sans clé c'est la seule chose, peut-être, que j'avais modifiée, voilà mon oncle avait fait un chariot, à l'époque, en dessous des gros tiroirs, voilà, bien épais, bien costauds ils aimaient bien le solide, à cette époque-là voilà, donc, on passe à la suite on va se diriger maintenant, alors, là, j'ai une autre armoire donc, de la même provenance que l'armoire de visserie voilà, c'est du, c'est du costaud là, c'est des trous pour des crochets donc, là, j'ai un peu de matériel d'hiver voilà, j'ai des disques à tronçonner, des inserts les trois bricoles électriques, des rilsans, un peu de plomberie voilà, les six cloches, les rivets, les vieux tarots là, j'ai un peu d'électro portatif, là-bas, donc, voilà, on range ça là-dedans, c'est au propre et voilà, vraiment des, les belles armoires si vous avez l'occasion, allez sur leur site, vous verrez, c'est, enfin, sans faire de pub, mais, je suis vraiment, vraiment content de ça alors, après, là, le Touré, c'est un vieux Touré, je peux le dire, c'est un vieux Touré Peugeot Peugeot, Val d'Or, Silex donc, pareil, qui est à mon grand-père, voilà donc, que je garderai, je crois, tout le temps, tant que ça fonctionne j'ai même retrouvé l'autre jour, la notice d'origine qui est en parfait état donc, voilà, alors, lui, il ne va pas rester ici parce que, en fait, il est très mal placé, j'avais mis ça vite fait à l'époque et puis, contre un poteau, c'est une connerie, en fait quand on veut travailler comme ça, ben, on est coincé voilà, ben, bon, ça, c'est des petits détails à revoir pour plus tard là, je me suis mis une petite armoire, donc, avec un peu des brutes, voilà, alu, laiton, un peu de cuivre un petit peu de bronze, encore de l'alu, voilà, assis j'ai des petits bouts d'inox, assis aussi là, c'est un projet, ben, que j'ai pour terminer j'avais commencé une machine à tourner les sphères, sur le tour et puis, ben, je n'ai jamais terminé, voilà, il faudrait que je me mette aussi puis ça, ça serait l'occasion de finir ça en vidéo donc, là, j'ai, voilà, c'est des portes de garage que je suis en train de fabriquer pour ma petite maman voilà, je ne fais pas que de l'usinage, on fait aussi un petit peu, voilà, des choses comme ça petit chauffage pour l'hiver donc, là, on va passer, donc, là, le banc de perçage que vous avez vu aussi, sur une, sur une vidéo donc, là, on le voit un peu mieux donc, c'est tout du sidérique aussi, donc, le banc, le banc est un banc sidérique voilà, il y a deux machines dessus, donc, il y a une perceuse fraiseuse donc, c'est le modèle 120 UB, enfin, S 120 UB voilà, donc, il est en SA30 voilà, c'est... voilà, pour celui qui a l'habitude au SA40, c'est vrai que c'est rigolo, c'est beaucoup plus petit mais c'est la même chose donc, voilà, alors, ces machines-là étaient équipées parce qu'à la base, il y en avait trois sur le banc donc, je m'en suis séparé d'une, j'en ai gardé que deux et les trois machines étaient équipées d'une lubrification de l'époque donc, c'est un genre de micro-lube, en fait, c'est un brouillard d'huile et un système de venturie donc, on branche ça sur le compresseur et, alors, je l'ai essayé l'autre jour sur la petite ça marche, ça marche vraiment bien et puis, ce qui est bien aussi, c'est qu'on a ce système-là c'est-à-dire que, donc, ça fonctionne quand on descend ou, si notre manette, enfin, si on est remonté, ça coupe l'arrivée en fait, ça y est vite qu'il y ait du produit qui coule partout pour rien donc, voilà, là, on a la petite descente de broche voilà donc, c'est une belle petite machine là, en plus, on peut régler la hauteur voilà, on a pareil avec l'éclairage aussi et puis, donc, il y a la petite, là, donc, c'est une SP alors, je ne sais pas si on dit SP610 ou 610 donc, celle-là, plutôt dédiée aux hautes vitesses puisqu'en vitesse max, elle est donnée pour 12200 tours donc, c'est... ça violne ! donc, un petit mandrin de 1 à 6 maxi et puis, celle-là, ce qui est vraiment intéressant donc, je n'ai encore pas l'étau qui va dessus donc, c'est ce système-là qui pivote donc, là, on peut mettre un étau, là, par exemple et puis, si on va faire une autre pièce hop, on y a tourné ça et puis ça, ben, ça tourne, ma foi voilà, ça peut tourner, hop, là et ben, ça n'est rien, c'est une rondelle voilà, donc, l'étau de la machine et puis, donc, il y avait la table croisée, aussi, avec donc, voilà donc, il fonctionne super bien et puis, le petit plateau tournant que vous avez vu dans la première, deuxième vidéo je ne sais plus voilà, donc, là, j'ai une petite cabine de sablage que j'avais modifiée, donc, j'ai mis sur roulette, j'avais mis une aspiration changer le système pour enlever la vide pour changer les plastiques c'était une misère aussi, ça à faire, sinon donc, voilà, ça va bien des services là, j'ai aussi ça, donc, j'avais eu au même endroit que le que le banc de perçage, donc, c'est un banc de contrôle je crois qu'il en classe une, celui-là granit donc, voilà, il faut encore que je lui fasse un un vrai support, un vrai pied et puis, mettre ça en place, donc, voilà et puis là, j'ai un vieux meuble que je n'ai pas encore eu le temps non plus de de retaper comme l'autre donc, là, je mets, voilà, toutes les fraises je ne savais pas trop comment ranger ça parce qu'il y en a un petit peu dans toutes les sortes, donc, ça, c'est pareil j'ai trouvé ça où j'ai trouvé le banc de perçage donc, j'en ai pour le restant de mes jours, je crois voilà, j'ai là, j'ai des grosses plutôt en queue en queue cône morse là, j'ai encore quelques cônes là, j'ai du gros tarot voilà, une série de forêts que cône morse il y a de quoi faire aussi là, c'est, bah, c'est ma table de soudure que je me suis fait, donc, c'est une tôle de 1000-2000 qui fait un centimètre c'est robuste ça tient, voilà, et puis, j'ai la chance d'être en plus, je me suis pas trop mal débrouillé je suis quasiment d'aplomb, je dirais j'ai juste un petit creux ici donc, sur les grandes pièces, donc, quand on le sait, ça va mais c'est vraiment pratique le châssis, c'est de la c'est de l'IPN de récup voilà, donc, j'ai juste trouvé une tôle et puis, voilà, et c'est vraiment le pied pour souder on met la masse là-dessus et au moins, alors, encore des petits rangements, aussi, à mettre en dessous des tiroirs, des choses comme ça voilà, donc, là, j'ai mon affûteuse, Astra donc, voilà, aussi un projet de restauration donc, alors, je l'ai branché, je l'ai rebranché ici alors, tout fonctionne nickel, hein c'est vraiment, puis, alors, c'est d'une souplesse il y a quasiment pas de jeu dans les... c'est vraiment agréable à utiliser voilà, les meules, là, l'arrosage là-dedans ici, avec les petits tuyaux voilà, encore un autre projet voilà, j'ai mon petit poste à souder un petit poste GIS dont je suis, ben, je suis content, aussi et celui-là fait les... les 3... les 3 modes de soudure donc, on a la soudure, donc, semi-auto 80% du temps je peux souder à l'arc, aussi donc, ça, c'est vrai que quand on va dehors ou des choses comme ça quand il y a du vent au semi-auto, c'est un peu la misère donc, ben, c'est toujours pratique pour ça et puis, il fait, pour ça que je l'avais changé, je l'avais repris il fait tig, aussi, soudure tig donc, voilà, donc, c'est assez complet puis, bon, pour l'usage que je fais, c'est vraiment un super petit truc voilà, c'est du... et puis, ben, là, j'ai fait un petit prototype c'est-à-dire que j'ai coupé les pieds du tabouret et comme ça, justement, quand je soude au tig, ça me permet de m'asseoir et d'être bien en position, d'être bien assis ici voilà, donc, c'est un vieux tabouret de toute façon, là, on voit qu'il n'est pas en oeuf enfin, monter dessus avec la cote, hein, ça sera très bien donc, voilà, et puis, ben, si, là, j'ai mon... j'ai mon compresseur donc, j'avais... en fait, avant, il était sur une petite cuve de 120 litres donc, j'ai... j'ai trouvé cette cuve-là de 500 litres verticale donc, que j'ai mis dans l'angle pour que ça ne tienne de place et puis, du coup, je suis venu mettre le groupe moteur là-dedans, donc, c'est isolé phoniquement et puis, il y a une ventilation pour pas que ça chauffe et puis, ben, c'est... c'est bien plus agréable enfin, ou moins désagréable, en tout cas, quand ça tourne ben, parce que ça fait beaucoup moins de bruit voilà, tout simplement et puis, ben, là, voilà, encore un beau petit projet j'ai un tour chaud blanc un petit 102 à remonter complètement voilà, petit chaud blanc 102 donc, tu vois, Rémi, si tu regardes la vidéo tu vois qu'il a pas bougé, il est toujours au même endroit donc, de toute façon, je compte sur toi pour le remontage voilà, enfin, on a fait le tour pour l'atelier donc, on montre un peu le bâtiment en vitesse voilà, donc, en fait, on est au bout de mon hangar agricole donc, c'est aussi pour ça que j'ai la chance d'avoir... ben, c'est vrai que j'ai de la chance d'avoir de la plage j'ai le 380 donc, voilà, je vous montre un petit peu ce que je fais, vite fait pour terminer, voilà donc, voilà, petite réalisation donc, ça, c'est une tarière pour les vignes donc, voilà, on la vrille, là et donc, elle était sur un support 3 roues qui était toujours bancale et prêt à tomber donc, du coup, voilà, j'ai refait carrément tout un châssis et cette fois-ci, avec 4 roulettes beaucoup plus stable, beaucoup plus facile à rouler et voilà voilà, voilà donc, ensuite là, qui est tout simple, tout bête, la vite fait donc, petit support à roulettes pour mettre sous les charrues en fait, quand on les enlève, voilà quand on les enlève du... du tracteur, on vient les poser dessus et puis, ça permet quasiment de faire ça tout seul, quoi voilà, donc là, bon c'est vraiment du vite fait mais bon, bien pratique voilà, puis là aussi, donc, une structure, bah, pareil, à roulettes pour la pulvée donc, bah, on voit, en fait, c'est tout ce qui est en gris voilà, de chaque côté, donc, des grands pieds voilà, sur les roulettes et puis, ça permet de venir glisser la pulvée au cul du tracteur donc, ça nous facilite bien la vie et puis, comme ça, ça permet de rentrer ça l'hiver à l'abri du gel donc, là, c'est de la soudure, de la découpe aussi, il y a eu un petit peu d'usinage, ici pour le U, que j'ai dû enlever de l'épaisseur, en fait pour pouvoir qu'ils prennent comme il faut sur le... sur ma poutre, là, sur le carré et puis, aussi, un petit peu... un petit peu, là aussi donc, j'ai fait en biais pareil, pour que la bride prenne bien dans le... autour du carré donc, voilà, un peu le genre de choses que je fais par moi-même voilà voilà, la visite est terminée donc, j'espère que ça vous a plu, que ça a été alors, je sais pas, des fois, peut-être que des plans au niveau, quand je tiens la caméra en montrant, c'est pas évident donc, je pense que ça va aller et puis, donc, voilà, ben, merci, déjà, aux premiers abonnés, à tout le monde si vous êtes pas abonné et que vous voulez le faire, n'hésitez pas voilà, ça vous engage rien du tout et puis, comme ça, ça vous permet d'être prévenu dès qu'il y a une nouvelle vidéo c'est le côté sympa et pratique de la chose donc, je vais voir... je pense... je vais voir si je fais un peu d'usinage ces jours-ci, mais ça m'étonnerait je vous avais expliqué pourquoi et puis, donc, j'avais avancé un petit peu enfin, voilà, on verra ça, de toute façon, ça c'est filmé déjà et je referais peut-être la brève d'atelier numéro 2 puisque j'attends des petits matériels, là, qui devront arriver dans la semaine donc, ça se trouve, je pense qu'en attendant de reprendre un peu l'usinage je pense que je referais une deuxième vidéo comme ça ça peut toujours être sympa, de présenter des outils, des choses comme ça voilà, donc, je vous dis à bientôt dans la prochaine vidéo et merci de votre fidélité au revoir et merci de votre fidélité